Dans la presse tout de suite avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Dans la presse ce matin, cette enquête de La Croix sur la disparition du jésuite italien Paolo Dal Olio, enlevé à Raqqa, en Syrie, c'est il y a cinq ans. Après dix mois d'enquête pour tenter de retrouver la trace du fondateur du monastère de Marmoussa, au nord de Damas, le journal chrétien français dit avoir retrouvé des témoins directs de son enlèvement qui donnent les noms de ces ravisseurs présumés, des chefs du groupe Etat islamique, bien connu selon La Croix, qui raconte aussi l'engagement de Paolo Dal Olio auprès des Syriens, comment il avait embrassé la cause des insurgés contre le régime de Bachar el-Assad dès le début de la révolution en 2011, jusqu'à appeler à un soutien armé en faveur des rebelles, ce qui lui avait valu d'être expulsé en juin 2012. Paolo Dal Olio était revenu clandestinement en Syrie l'année suivante, où il avait été enlevé à la fin du mois de juillet 2013. Il est aussi beaucoup question ce matin de l'indignation provoquée par une avocate irlandaise qui a pris la défense d'un homme accusé de viol en évoquant le string porté ce jour-là par sa victime présumée. D'après The Irish Independent, ses propos ont amené des centaines de femmes à publier une photographie de leurs sous-vêtements sur Twitter, accompagnée du hashtag This is not consent. Ceci n'est pas un consentement, les strings ne parlent pas, ont aussi martelé près des manifestantes rassemblées hier à Dublin et devant le tribunal de Coke, où s'est déroulé le procès qui a débouché sur la relaxe de l'accusé la semaine dernière. Un verdict encore trop fréquent dans les procès pour viol en Irlande, selon les associations de défense des femmes irlandaises, qui dénoncent un argument qui nourrirait les stéréotypes encore trop souvent véhiculés, selon elle, dans les affaires de procès, des affaires de viol présumés. En Amérique du Sud, le régime cubain annonce qu'il va faire rentrer les milliers de médecins qui l'envoient au Brésil depuis cinq ans. D'après le journal officiel cubain, cette décision du ministère de la Santé fait suite aux critiques de Jair Bolsonaro sur le manque de professionnalisme supposé des médecins cubains engagés dans ce programme humanitaire qui constitue par ailleurs une grande source de revenus pour l'île communiste. Je doute que vous aimeriez être reçus par des médecins cubains, a déclaré à des journalistes le président élu cité par Folia de São Paulo qui évoque, Pauline, le chiffre de 8 500 médecins cubains officiant actuellement au Brésil. On ne va pas se quitter là-dessus. Avant de nous dire au revoir, Pauline, je vous propose de jeter un cil à l'équipe qui nous apprend que l'arbitre David McNamara a été suspendu 21 jours par la Fédération de foot anglaise pour avoir oublié sa pièce au vestiaire et donc réalisé un toss, le pile ou face, pour déterminer de quel côté vont jouer les équipes en réalisant un pierre, feuille, ciseau. On s'entend un petit ? Pierre, feuille, ciseau ? Voilà. Et qui gagne ? C'est moi. Vous ? J'ai perdu. Bon, merci Hélène. On va se quitter sur cet échec personnel pour mieux se retrouver la semaine prochaine. À très bientôt.